Terreur nocturne, éveil confusionnel ou cauchemar ? Héloïse Junier nous dit tout dans le sommeil du jeune enfant. Si vous parvenez à consoler votre enfant, il s'agit peut-être d'un cauchemar. Les cauchemars interviennent en deuxième partie de nuit, pendant le sommeil paradoxal. Ils concernent les enfants à partir de 3 ans. Et les cauchemars sont très fréquents, entre 6 et 10 ans. L'enfant va hurler et pleurer après le rêve, donc quand il sera réveillé. Les causes sont souvent le stress, changement dans le quotidien, les événements insécurisants vécus dans la journée. En revanche, si votre enfant est inconsolable, c'est que son cerveau est encore endormi. Il s'agit donc d'éveil confusionnel ou de terreur nocturne. Commençons par les terreurs nocturnes. Les terreurs nocturnes interviennent entre 1 et 3 heures après l'endormissement. Elles durent de quelques secondes à quelques minutes. Et les enfants qui y sont concernés ont entre 18 et 30 mois. L'enfant va hurler, les yeux grands ouverts, il transpire et il parle de manière incohérente. Les causes sont le changement dans le quotidien, le stress, la fièvre, le manque de sommeil et la suppression de la sieste. Passons maintenant aux éveils confusionnels. Les éveils confusionnels interviennent entre 1 et 3 heures après l'endormissement. Ils durent de quelques minutes à plus d'une heure et peuvent se répéter plusieurs fois par nuit. Ils concernent principalement les enfants de moins de 5 ans. L'enfant va grogner, pleurer, s'agiter. Il peut avoir les yeux grands ouverts et repousser le parent. Les causes sont un réveil provoqué ou brutal de stress, de l'irrégularité dans les horaires de sommeil.